La bonté de Dieu, la bonté de Dieu, les bontés de l'Éternel. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonté de Dieu, les bontés de l'Éternel. L'Éternel use de bonté, d'amour, de compassion et de fidélité, en somme, de bienveillance envers nous chaque jour. Amen. Le psaume 103, le verset 8, nous dit L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lente à la colère et riche en bonté. Le psaume 145, le verset 8, nous dit la même chose. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lente à la colère et plein de bonté. Amen. Et la bonté de Dieu est immense. Amen. Et sa bonté est immense. Le psaume 103, le verset 9 à 11, nous dit Il ne conteste pas sans cesse. Il ne nous garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen. La bonté de Dieu est immense. Amen. Ses bontés ne changent pas non plus. Elles ne s'épuisent pas. Elles ne sont pas limitées. Au contraire, elles se renouvellent chaque jour. Lamentation 3, le verset 22 et 23, nous dit Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Mais que sont les bontés de l'Éternel? Que sont les bontés de l'Éternel? C'est la première partie. Et ensuite, on fera la deuxième partie dans une autre audio ou vidéo. Amen. Parfois, nous avons une idée erronée, une idée fausse de la bonté ou des bontés de Dieu dans nos vies. Ou alors, nous en savons peu, à moitié. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, tout ce qu'il juge bon ou ce qui est du cadre de sa bonté pour nous, pour nos vies. Tout ce qui est et doit être nommé sa bonté, sa volonté, son plan pour nous. Aujourd'hui, je vous parle des bontés de l'Éternel. Tout ce qui est bon pour nous aux yeux de Dieu. Ses bénédictions. Amen. Les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu ne s'arrêtent pas qu'aux choses matérielles. Bien sûr, nous avons tous besoin des choses matérielles pour vivre sur terre. Je ne connais personne qui n'a pas besoin de choses matérielles pour vivre sur cette terre. Tout le monde a besoin des choses matérielles. Mais, les bénédictions de Dieu sont aussi et surtout des choses spirituelles. Quelqu'un qui est béni matériellement n'est pas forcément béni spirituellement. Mais, celui qui est béni spirituellement est béni de toutes sortes de bénédictions. Dans la tête de l'homme ou de l'être humain, quand il est béni, c'est forcément matériel. C'est forcément ce qui tape à l'œil, ce qui fait parler, qui fait du bruit. Beaucoup de bruit même, parfois. Mais, dans la tête du chrétien, du serviteur de Dieu, ces bénédictions sont d'abord spirituelles et ensuite matérielles. En tout cas, ça devrait être ça. Ainsi. Mais, malheureusement, même chez les chrétiens, sa réussite se résume aux choses matérielles. Même chez le chrétien, pardon. Sa réussite se résume aux choses matérielles. Pour lui, être béni de Dieu, c'est la belle voiture, la belle maison, la possibilité de voyager, de fonder son foyer, de ne pas vivre dans un quelconque besoin matériel. de vivre même dans l'abondance et même dans l'opulence. Car, dans son esprit, ses bénédictions s'arrêtent tout simplement aux choses terrestres. Et tant pis pour les choses célestes. Ce sera pour plus tard, pour après. Mais, avoir la sagesse, l'humilité de Jésus-Christ, avoir son amour, avoir sa bonté, sa compassion, vivre sa paix, demeurer dans sa joie, penser comme lui, parler comme lui, réfléchir comme lui, marcher comme lui, vivre comme lui, sont là les plus grandes bénédictions de Dieu. Pouvoir respirer, vivre, avoir l'assurance, la persévérance, espérer, jouir après la fin de ce monde d'une vie éternelle, ou avoir le salut, être délivré des griffes de l'ennemi, Satan le diable, être libre du passé, libre de toute chaîne, libre de toute chose mauvaise, ce sont ces choses-là qui font qu'un homme de Dieu est béni. Le reste, c'est juste la cerise sur le gâteau. Vous connaissez la petite cerise sur le gâteau tout le temps qu'on met. On attend toujours cette petite cerise. Pour les gens qui connaissent les gâteaux forêts noires, il y en a pas mal dessus. Alors, considère d'abord que tu es béni quand tu te portes réellement bien dans ta tête et dans ton cœur. et non un effet de bien-être causé par les choses matérielles. Considère d'abord que tu es béni quand tu te portes bien dans ton âme, quand elle est en bonne santé. Considère d'abord que tu es béni quand ta vie spirituelle se porte bien. Considère d'abord que tu es béni quand tout ton entourage se porte bien. Considère que tu es béni quand ta vie se porte réellement bien. Le reste est juste en plus, ni plus, ni moins que la cerise sur le gâteau. Aussi nombreuses que soient tes bénédictions matérielles, si tu n'es pas béni spirituellement, tu n'es pas vraiment béni. Tu profites juste de la cerise et non du gâteau. Et là où le gâteau te rassasie pleinement, la cerise, elle, ne fait rien du tout. Ou du moins, juste une petite douceur. Une petite douceur d'à peine un instant. Si ce n'est que pour t'ouvrir encore plus l'appétit. Amen. A toi de voir si tu as envie de rester sur ta faim. Amen. La Bible nous dit qu'il faut chercher d'abord les choses d'en haut et les autres viendront après. Amen. Comme bonus. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est d'abord ce qu'il nous donne pour la vie d'après, pour la vie éternelle. C'est notre vie spirituelle. Amen. Dieu est bon envers nous. Il est bon de différentes manières. Amen. Sois réellement béni au nom de Jésus. Amen. Sois réellement béni au nom de Jésus. Amen. C'est un nom de Jésus. Amen. Nehme les un par mois de Jésus. Oui, oui, oui. Ce qui est un nom de Jésus. La bonté des choses. Ce qui est un nom de Jésus. La bonté des choses. L'enfanté des choses. C'est un nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501